On a avec nous un Mahmoud Djobour au téléphone à partir de Bouaké. Mahmoud Djobour, bonsoir. Bonsoir Fédel Ahmed, bonsoir également à vos invités. Merci, toujours un plaisir de vous retrouver. Alors première question, je vais demander comment ça se passe, comment vous allez du côté de Bouaké ? Ça va, il ne fait pas très chaud ? Non, il a fait chaud l'après-midi, il faisait 34-35 degrés avec une humidité, il faisait humide, mais bon c'est supportable. Très bien, alors Mahmoud, je vais rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Question, nous n'avons pas gagné depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes sur cinq matchs en Cannes, aucune victoire. Est-ce que pour vous, dans l'état d'esprit, ce match nul peut avoir son pesant sur le match face à la Mauritanie ou créerait ce déclic pour vraiment lancer notre compétition ? Alors, c'est bien de rappeler qu'on n'a pas gagné depuis quatre matchs, mais dans le même temps, entre la dernière Coupe d'Afrique des Nations et celle-là, il y a eu l'année 2023 où l'Algérie est restée invaincue et elle est toujours invaincue. Et je parle des compétitions officielles, Mahmoud, je parle de la compétition officielle. Non, non, ça je l'ai compris, ça c'est un point important. Deuxièmement, l'équipe a montré des ressources sur le plan mental pour revenir, alors que, rappelons-le, sur les deux matchs, vous les prenez peut-être plus le deuxième match, on va rester sur le deuxième match, celui du Burkina Faso. Les Burkina Faso marquent contre le cours du jeu, ils n'ont qu'une seule action dans le rappel, et ils marquent, ça c'est un premier point sur une position d'or-jeu, où le but, l'arbitre a eu raison de le valider, il faut le rappeler. Et puis on arrive à revenir à l'entame de la seconde mi-temps, et également sur une erreur bis répétita, tout comme contre l'Angola, on prend Haït Nouri, fait une erreur comme Bontaleb, et c'est un pénalty, la VAR également, et il y avait pénalty, et on arrive dans le temps additionnel à revenir à deux buts partout. Donc, sur le plan mental, l'équipe a été très forte. D'autant plus que la VAR, sur les deux matchs, et ça il faut le souligner, a été contre notre équipe nationale. Pourquoi ? Sur les deux matchs, on est revenu à la VAR pour accorder les buts à l'équipe adverse. Or, à l'entame du match, à la onzième minute de jeu, regardez l'action, Boundiah est ceinturé dans la surface de réparation, et là, personne, la VAR n'appelle pas l'arbitre, et ne dit absolument rien, alors qu'il y avait, au moins sur cette action, pénalty. Vous faites bien de le dire, Ammar Djobour, parce que, je rappelle que, pour moi, personnellement, c'est la seule action litigieuse où il pouvait y avoir pénalty. Parce que sur les deux autres, la réglementation a changé, la FIFA a un nouveau board, qui dit que, si ça touche une autre partie du corps avant la main, il n'y a pas pénalty. La position des mains sur les deux, que ce soit Ammoura ou Nes, était naturelle. Donc, pour moi, c'est la seule vraie situation. Sur cette question, il n'y a pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que, vous avez M. Baumel qui est à côté de vous, quand vous avez un pénalty à la onzième minute de jeu et vous menez le score, ça vous change complètement le cours du match. Donc, vous êtes dans d'autres dispositions. Or, là, vous avez, tout est contre vous, et vous arrivez à revenir. Je pense que c'est excellent pour le mental. D'autant plus qu'on n'est plus dans la même configuration de 2022. 2022, on a affronté la Côte d'Ivoire de Baumel, qui était sur une forme ascendante, alors que, nous, il y avait eu cet arrêt devant la Guinée équatoriale, qui nous avait battu un but à zéro. Et je pense que cette défaite avait fait très mal, sans enlever le mérite à l'équipe de Côte d'Ivoire des éléphants, qu'avec des joueurs de talent, avec une équipe où il y avait vraiment du talent, eh bien, nous avait battu trois buts à un. Donc, aujourd'hui, on est sur une toute autre configuration. Et puis, il y a cette, moi, je pense, vous savez, je prends toujours comme exemple l'Italie de 82, qui avait complètement raté sa première partie de tournoi, et à la fin, vous connaissez la suite. Donc, peut-être qu'on va avoir, demain, une autre équipe d'Algérie, face à la Mauritanie, troisième participation, et qui n'a jamais gagné un match en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, et qui n'a jamais battu l'Algérie. Justement.